Autobiographie de Sainte Marguerite Marie, suite. Aussitôt je me jetais à ses pieds disant, consommez-moi plutôt jusqu'à la moelle des eaux que de perdre cette âme qui vous a coûté si cher. N'épargnez pas ma vie, je la sacrifie à vos intérêts. Et me relevant de terre chargée d'un poids qui m'accablait si fort que je ne pouvais me traîner, je me sentais brûlé d'un feu si ardent qu'il me pénétrait jusqu'à la moelle des eaux. Et me voyant réduite dans le lit, Dieu seul sait ce que je souffris. Mes mots étaient grands et ne recevaient que de l'accroissement par des remèdes que l'on me faisait et le trop de soins qu'on avait de moi, qui aurait désiré de me voir délaissé de toutes les créatures pour être conforme à mon amour crucifié. Je me sentais une si grande faim de le recevoir que je ne savais que faire sinon de m'en prendre à mes yeux par leurs larmes, ce qui ne faisait qu'augmenter ma peine, qui m'était représenté souvent par celui-là même qui en était l'objet, semblable à celle des pauvres âmes du purgatoire, qui souffrent de la privation du souverain bien. Car, bien que cet ardent désir qui me consommait, mon divin maître me faisait voir mon indignité à le loger dans mon cœur, ce qui ne m'était pas une moindre peine que la première qui me pressait de m'en approcher. Et l'autre me faisait oublier mes intérêts pour n'en avoir que ceux de la gloire de mon Seigneur, qui me faisait désirer que plutôt mille fois je fût s'abîmé au pied de Lucifer que de lui servir de temple où il serait déshonoré. C'étaient les deux peines qui me tourmentaient continuellement, ce qui me faisait demander souvent de me retirer de la sainte communion, malgré l'ardente faim qui me dévorait. Avant que d'aller trouver notre mère en cette perplexité d'esprit, je m'adressai à mon divin maître. Je le priais de faire connaître à celle qui me conduisait sa volonté, afin qu'elle m'ordonne ce que je devais faire. Et puis, lui demandant de m'éloigner de la sainte table, bien loin que ma supérieure me l'accorde, elle me faisait tant de rebuts et de confusion que mon peu d'amour pour Dieu, que je m'en retournais toute confuse et soumise à ce que l'on voulait. Quelquefois, ce divin maître, voilant le tableau de mes misères pour me découvrir celui de son cœur, j'aurais souhaité qu'il m'eût été permis de le recevoir à la sainte communion, quand il m'aurait fallu marcher pieds nus sur un chemin de flamme. Cette peine ne m'aurait rien été en comparaison de la privation. Un jour de ma maladie, je me sentais fort pressé d'aller au cœur pour y communier. Il me semblait que la nuit ne serait jamais passée. Mais comme je ne pouvais me soutenir, je voyais bien que ma prétention était vaine si celui qui m'attirait ne me donnait la force. Il ne différa pas de me secourir. Il me sembla que, me touchant de sa main, il me dit « Que crains-tu, fille de peu de foi ? Lève-toi et me viens trouver. » Ce que je sentis si efficacement que je crus n'avoir plus de mal. M'étant donc levé à l'insu de l'infirmière qui me fit recoucher, quelle assurance que je lui pusse donner de ma santé, notre mère me reprit de la tâche que j'avais à ma volonté. Je ne lui en dis pas le sujet, crainte que ce ne fût qu'une imagination et qu'elle le crut une vérité. Un jour de l'Annonciation, à mon oraison, une des grâces que je reçus de notre Seigneur, c'est qu'il me fit connaître que je devais honorer ses abaissements par vingt-quatre verbum caro, le verbe s'est fait cher, pour honorer les heures qu'il a demeurées dans les flancs virginales de sa sainte mère, me promettant que ceux qui s'y rendraient fidèles ne mourraient pas sans recevoir le fruit de son incarnation par les saints sacrements. Une fois, après la sainte communion, il me dit « Ma fille, lequel aimerais-tu mieux ? Me recevoir indignement, et qu'après je te donnerai mon paradis, ou bien te priver de la communion, pour me voir plus glorifiée, et après cette privation, que l'enfer fut prêt à t'engloutir ? » Mais l'amour eut à l'instant fait le choix, et la réponse, disant de la plus forte ardeur de mon cœur, « Ô mon Seigneur, ouvrez ces abîmes, et vous verrez que le désir de vous glorifier m'y aura bientôt précipité. » Tant je sentais de peine que ce pain de vie ne fut mangé indignement. Depuis surtout qu'il me fit voir le mauvais traitement qu'il recevait dans une âme, où je le vis comme lié et foulé aux pieds et méprisé, me disant d'une voix triste « Regarde comme les pécheurs me traînent, me traitent. » Une autre fois, il me fit voir la posture qu'il tenait dans un cœur qui résistait à son amour. Il avait les mains sur ses oreilles sacrées et les yeux fermés, disant « Je n'écouterai point ce qu'il me dit, ni ne regarderai sa misère, afin que mon cœur n'en soit touché, et qu'il soit insensible pour lui comme le sien l'est pour moi. »